Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo un petit peu par l'autre, je vous l'avais un petit peu teasé durant les dernières vidéos et lives qui ont popé ces derniers jours, avec notamment la fin de mon challenge de Karina, donc le 9ème challenge de Karina que j'ai fait avec les inhumains sur le labyrinthe des légendes. J'avais besoin de terminer ce challenge de Karina justement pour le sujet de cette vidéo, vous avez pu un petit peu voir dans le titre. On va parler de plusieurs choses, on va parler de plusieurs choses avec un truc principal et un truc qui on sera un petit peu dévié. J'avais fait il y a quelques semaines une dernière vidéo qui était considérée comme une vidéo parlotte un petit peu, sur un débat entre spender et non spender, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, au final je jetais un petit peu la pierre entre guillemets, au non spender qui en gros, justement en fait je jetais la pierre au non spender qui jette la pierre au spender. Alors qu'au final, bon voilà, chacun fait ce qu'il veut au final dans le jeu, voilà, tu veux mettre de l'argent, tu mets de l'argent, tu veux pas en mettre, tu n'en mets pas, c'est pas grave, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait cette limite en fait. Et au final je vais un peu toucher le même sujet, parce que dans cette vidéo que je vous ai fait il y a quelques semaines, en fait je parlais des non spenders qui avaient une sorte de somme en rapport avec les spenders et tout. Et au final là, on va un petit peu surfer sur ce truc là, mais en parlant d'un truc qui pour le coup, pour moi en tout cas, me fait déroger à ce que j'avais dit dans cette première vidéo, vidéo où en gros je disais que, bah globalement, globalement si on veut un peu, on va dire, paraphraser ce que j'ai dit, les spenders ils payent, donc ils ont un avantage, c'est normal. Et ça, c'est normal en fait, tu mets de l'argent, donc tu auras plus de cristaux, plus de possibilités d'avoir des... Normal, ok. Et là on va parler, donc dans cette vidéo, du 6 étoiles R4, du hub 6 étoiles R4. Ce hub 6 étoiles R4, pourquoi moi il me gêne ? Donc déjà, moi je peux pas le faire encore, et au final, bon, enfin oui vous allez dire que, bah je vais avoir, j'ai le somme parce que je peux pas le faire et tout. Très franchement, on m'en fout un peu, qu'il arrive dans un mois, deux mois, ou qu'il soit déjà là, bon, ça a pas changé ma vie, très franchement. Mais, du coup, moi ce qui m'éline un petit peu, et on va en parler, je vais vous donner plusieurs exemples, globalement, l'idée de cette vidéo, c'est pourquoi le déblocage de ce hub 6 étoiles R4 se fait uniquement grâce à l'argent. Encore une fois, quand je dis uniquement grâce à l'argent, quand je dis uniquement grâce à l'argent, c'est pas que quelqu'un qui n'a pas payé n'a pas de ressources, et quelqu'un qui a payé à toute la ressource pour monter 6 R4, c'est plus subtil que ça. Ce qui est subtil, c'est qu'en fait, ils te font croire qu'en terminant les contenus, Summer of Pain, Acte 6, Acte 7.2, Challenge de Karina, il y a quoi d'autre, l'Abyss, non, il n'y en a pas dedans, il n'y a pas dans l'Abyss, mais il y avait dans les offres, dans les offres, tout ce qui est non-spender, offre 4 juillet, sans unité, offre, enfin, les offres en unité, justement, que tu achetais avec les unités, et pas avec l'argent, et l'offre à 3500 U que vous aviez à la fin du 7.2. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on peut appeler les ressources de T6B et de T3A pour les non-spenders. Moi, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on va dire, et je suis un peu entre les deux, mais plus proche du non-spender, dans le sens où, quelqu'un qui a spend, il a pu déjà monter un 6R4 depuis quelque temps déjà. Quelqu'un qui a un peu moins spend, il a pu en monter il y a quelques jours, parce qu'il y avait une offre qui permettait de compléter quelque chose. Et après, il y a ceux qui, du coup, ont mis moins, comme moi, par exemple. Moi, c'est simple, en termes de spend, j'ai seulement mis 2 Odin au moment du 4 juillet. Donc, ça m'a permis d'avoir un petit peu de T2A que je n'aurais pas eu si je n'avais pas pris, en fait, ces offres-là. En T6B, pour le coup, par contre, tout mon T6B est non-spender. C'est-à-dire que là, je suis bientôt à mes 3 T6B, c'est du non-spender. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai chopé grâce au contenu, grâce à tout ce que j'ai fait dans le jeu. Donc déjà, on peut remarquer qu'il y a un problème. Déjà, c'est qu'on est très peu équilibré. C'est-à-dire que là, en T6B, sans avoir mis d'argent, je suis presque au maximum... Enfin, je peux, en fait, je peux presque monter un truc. Il me reste 10 400. Non, 11 400. Alors qu'en T3A, même en ayant mis les 2 Odin qui m'ont donné, je ne sais plus combien c'était, je crois que c'est... En tout, ça m'a peut-être donné 20 000 ou même plus que ça, peut-être 30 000. J'en aurais même pas 2. J'en aurais même pas 2, des T3A. Donc déjà, on voit qu'il y a un énorme décalage et que déjà, c'est mal fait. Déjà. Ensuite... Alors après, vous allez me dire, ouais, mais il y a la GA aussi. Alors très franchement, les saisons de GA... Alors je ne sais même pas si on peut regarder d'ailleurs le calendrier... Enfin, le classement, parce que du coup, on n'est pas en saison de GA. Je ne sais même pas si on peut, en fait. Historique, non, saison... La récompense de saison. Voilà. Bon, vous voyez que... Ah, on peut en gagner quand même pas mal. Bon, on peut en gagner pas mal si on est dans les 3 premiers mètres. Si vous êtes au-dessus, très franchement, c'est archi faible. Franchement, enfin bon... Disons qu'il faut être forcément en maître. Et même si vous êtes maître, pas dans les 10 premiers, c'est... Vous avez des clopinettes. Vous avez 2 fois plus de clopinettes si vous êtes... Si vous êtes... Même pas 2 fois plus. Si vous êtes dans les 10 premiers. Et après, vas-y, il faut être dans les 3 premiers, quoi. Donc, laisse tomber. Bref, en tout cas... En tout cas, moi, ce qui me gêne, en fait... Ce qui me gêne dans tout ça, c'est que, globalement... Je pensais qu'il avait retenu un peu la leçon. Le son du T5C, par exemple. On avait pu voir que le 5R5... Les premiers 5R5 étaient arrivés avec... Enfin, non, pardon. Pas les premiers 5R5. Les premiers 6R3. Les premiers 6R3, on avait pu les monter. Parce qu'il y en a qui avaient, en fait, chatté sur les offres. Sur certaines offres que Kabab avait fait pop. Et, en fait, c'était contre leur volonté. Ils ne voulaient pas, en fait, que ça soit... Enfin, ils ne voulaient pas que ça se fasse comme ça. Mais, malheureusement, ça s'est passé comme ça. Et donc, après coup, ils avaient dit... Oui, on s'est foiré, tout, globalement. On n'aurait pas voulu que les 6R3 arrivent aussitôt. Normalement, les 6R3 oseraient dû arriver, de base, s'ils n'avaient pas foiré, avec l'Abyss. Et donc, là, tu te dis... Bon, ok. C'est quelqu'un... Alors, peut-être que tu peux avoir mis de l'argent pour l'Abyss. Ou ne pas en avoir mis. Moi, personnellement, mon premier passage à Abyss, je l'ai fait, même si je n'ai pas monté mon 6R3 directement. J'ai fait mon premier passage à Abyss sans mettre d'argent au bout d'une semaine, dans la première semaine d'arrivée. Je n'ai pas fait le premier soir, mais voilà. Au bout d'une semaine, j'avais fait mon premier passage à Abyss. Mon 100% s'est fait quelques mois après. Mais dans l'idée, c'est que selon comment tu joues, comment tu optimises ton truc, tu pouvais faire l'Abyss, ton premier passage d'Abyss. Et donc, potentiellement, ton premier 6R3, on imagine être dans une réalité où ils ne s'étaient pas foirés. Et que du coup, leur idée serait allée au bout, c'est-à-dire de ne pas avoir de 6R3 avant l'arrivée de l'Abyss. Donc, c'est-à-dire que je crois que les premiers 6R3 sont arrivés fin 2019, décembre, je crois, au moment de l'Event Cado. Et eux, ils auraient voulu que ça soit un mois après, quand c'était aux alentours du 20 janvier 2020, du coup, où il y a l'Abyss qui est arrivé. Eux, ils auraient voulu que ça soit ça. Donc, ça veut dire que moi, sans avoir mis d'argent, j'aurais pu avoir mon premier 6R3 comme n'importe quel spender. Et je trouve ça normal. Attention, après, un spender, ça me paraît logique, qu'il soit avantagé. Et c'est pour ça que je ne jette pas du tout la pierre au spender. Je jette la pierre vraiment à Kabam, là, pour le coup. Mais les spenders, en fait, pour moi, le gros problème, là, pour le 6R4, c'est que si tu n'as pas mis d'argent, tu ne peux pas avoir de 6R4 aujourd'hui. Alors que tu devrais. Ouais, pour moi, pour moi, les offres devraient te permettre uniquement d'avoir assez... Enfin, en fait, devraient faire la différence entre celui qui n'a pas mis et qui a, du coup, un R4 et c'est tout, ou presque, genre, qui a un R4 et quelques petites copinettes à côté, parce qu'il n'a pas mis d'argent, donc il n'a pas pris d'offres et tout. Et quelqu'un qui a mis des offres devrait avoir, du coup, son 6R4, normal, parce qu'il a fait les contenus et tout. Alors, bien évidemment, c'est quelqu'un qui a mis de l'argent et qui a fait ses contenus. Et donc, je dis qu'un gars qui a mis de l'argent, il devrait avoir son 6R4 et avoir, du coup, un bon stock pour aller vers le deuxième. Pour moi, ce n'est pas, en fait, le fait d'avoir... Par exemple, qu'un spender puisse monter un deuxième 6R4 avant moi, avant que moi, je puisse monter mon deuxième, ça ne me paraît pas choquant. Il achète, il... Enfin, en fait, il met de l'argent pour. Donc, c'est logique. Moi, ce qui me gêne, c'est vraiment la question de déblocage. Pour moi, une rareté, 5 étoiles, 6 étoiles, un up, 6R3, le 5R5 il y a quelques temps, enfin, il y a quelques années, le 5R4 il y a quelques années, le 6R3 il y a un an et demi, et maintenant le 6R4 et le 6R5 quand ça va arriver dans un an, un an et demi, pour moi, c'est vraiment une étape dans le jeu. Et pour moi, cette étape ne devrait pas être liée à ta dépense dans le jeu. Elle peut être des... Elle pourrait l'être, dans le sens où, par exemple, si tu le mets dans un contenu des légendes, un gros gros contenu, vraiment un contenu de merde, tu vois, un contenu, vraiment, comme l'avis, ce premier passage, c'était chaud, quoi. Tu donnes la possibilité quand même à quelqu'un qui a stocké des unités, par exemple, quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, ce n'est pas mon cas, mais quelqu'un qui a 20 000 unités, un truc comme ça, et il a envie d'y aller, hop, c'est des 20 000 unités qu'il allait chercher en VS, en truc, et ben voilà, tu lui donnes la possibilité d'y aller. Tu donnes la possibilité aussi au spender, quelqu'un qui est spender, qui a envie d'aller le chercher, et ben hop, il met de l'argent, il sort les Odin et tout, il sort l'ACB, et hop, il y va, et il y va. Il n'y a aucun problème. Moi, ce qui me gêne, c'est vraiment cette question d'étape. Et moi, ce que j'avais aimé, par exemple, et c'est pour ça que je ne comprends pas la logique de Kabam, c'est que sur le 6R3, tu as bien compris qu'il voulait à peu près faire ça. Il voulait que le 6R3, ça soit avec l'abysse, parce que avec l'abysse, je vous rappelle, vous faites votre premier passage, vous avez un T5C. Vous ne le choisissez pas et tout, mais vous avez la possibilité de monter un 6R3. Moi, je ne l'ai utilisé que 4 mois après, mais ça, c'est mon problème. C'est une question de gestion de compte. Je ne voulais pas monter mon Octopus, qui était le seul, globalement, tech intéressant que j'avais à ce moment-là. Je ne voulais pas monter Octopus. Il était éveillé, ok, 6R2, je ne voulais pas. Ben voilà, c'est mon problème. Mais j'avais la possibilité. Et ça, je trouvais ça cool. Parce que, bon, ils se sont foirés, c'est un fait, mais dans leur idée principale, c'était avec l'abysse. Et donc, avec l'abysse, sachant qu'il faut se rappeler que l'abysse, à la base, devait sortir plus tôt. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais on va dire que dans leur nouvelle ligne de conduite, quand ils ont vu que l'abysse, il s'était foiré, qu'il n'avait pas sorti au bon moment, et que du coup, il le sortait plus tard, donc début 2020 au lieu de mi-2019, je crois que c'était ça à la base, et ben en fait, tu te dis, bon, au moins, maintenant, ils ont leur ligne de conduite, ils vont, enfin, le 6R3 va arriver à ce moment-là. Au final, ils se sont foirés. C'est un fait. Mais voilà, il y avait une ligne conductrice. Pour le 6 étoiles, par exemple, le premier 6 étoiles, c'est simple, on avait eu l'annonce du 6 étoiles, donc de l'arrivée des 6 étoiles, en août 2017, si je ne m'abuse, août 2017. Et, en gros, je me rappelle encore, on avait passé la soirée à en parler et tout, sur Discord, enfin voilà, avec Chris, avec beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, enfin, on s'était bien amusé cette soirée-là à parler de tout ça, à imaginer les premiers 6 étoiles et tout. Et donc, il nous avait dit, dans 6 mois, maximum, il y aura des 6 étoiles. Donc, on était en août. Donc, on savait que globalement, ça arriverait jusqu'à, enfin, le maximum, c'était mars. On savait que le maximum, non, c'était même pas mars, c'était février le max. Et il s'avère que, du coup, les premiers 6 étoiles sont arrivés en février. Début février, on avait la possibilité d'ouvrir un premier 6 étoiles. Il y a eu un soir, c'était le soir de la queue, on pouvait ouvrir notre premier 6 étoiles. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va mettre 10 000 éclats, donc comme les 5 étoiles. Sauf que ces 10 000 éclats, c'est simple, on va en mettre 5 000, donc à partir de décembre, on va donner accès aux éclats 6, dans le sens où, ce qu'ils ont fait, il y a eu le chapitre 4 de l'acte 5, qui est sorti, du coup, en 2017, du coup, décembre 2017, sachant qu'à ce moment-là, tous les 3 mois, il y avait un chapitre. Donc, il y avait eu mars, il y avait eu juin, il y avait eu septembre et, du coup, décembre. Et du coup, en décembre, il y avait eu ce dernier chapitre. Et ce dernier chapitre, il était sorti en même temps que la queue à un co. La queue à un co, il faut savoir qu'elle est sortie en décembre 2017 avec la queue de Modoc et Tastmaster. Et donc, ils se sont dit, nouvelle queue, nouvel acte et fin d'acte, du coup, fin d'acte 5. Ils se sont dit, ben écoute, fin d'acte 5, 100% du chapitre 4, 2500 éclatsis. 100% de l'acte, 2500 éclatsis. Alors, globalement, je crois qu'il y en a 5000 à gagner dans... On peut aller regarder, je ne sais pas si on peut regarder les récompenses là-dedans. Attendez. Je ne sais pas si on peut... Ah, si on peut y aller. Parfait, nickel. Alors, regardez, acte 5, je crois que c'est ça. Voilà, 2500, 2500, vous voyez ? Ça, c'est les premiers éclatsis que je pouvais avoir. Et ensuite, ils se sont dit, ben écoute, on veut que ça arrive en février. On en met 2500 dans la Q1 Co, ce qui est encore... Bon, maintenant, je crois que c'est un peu plus dans la Q1 Co, maintenant, de mémoire. Mais, à l'époque, c'était 2500 éclatsis. Et donc, ils se sont dit, ben, décembre 2500, janvier 2500, quelqu'un qui a fait acte 5, 100% et les deux QE à 100%, il a son 6 étoiles en février. Attention, il y avait des spenders qui en avaient du coup, comme les éclatsis pouvaient popper à ce moment-là, un spender, il avait la possibilité d'avoir potentiellement... Je sais qu'il y a des gens, le premier soir, des gros gros spenders, qui ont ouvert plusieurs 6 étoiles. Et il y en a, ben voilà, il y en a qui en un mois avaient déjà 10 6 étoiles. Ou là, au moins, j'ai ouvert vraiment qu'un seul. Et bon, j'avais un peu plus déclassé parce que j'avais eu des doubles et tout. Mais dans l'idée, c'était ce délire-là. Dans l'idée, c'est que tout le monde était réuni le même jour à se dire, si on a fait nos contenus, si on a donné ce qu'on avait à donner au jeu, on est récompensé. On n'était pas récompensé autant qu'un spender, mais on a cette récompense. Et c'est ça que je trouve dommage. Vous voyez ce petit truc de déblocage, de déblocage d'une rareté supplémentaire, du déblocage d'un hub supplémentaire. Et ben, je suis dévasté de voir que ça soit réservé aux spenders. Je suis dévasté, je trouve ça vraiment horrible. Je trouve ça nul parce qu'en fait, c'est juste récompensé pour récompenser. C'est récompensé juste parce que le mec, il a mis de l'argent. Je trouve ça nul parce que tu ne récompenses pas ceux qui vont passer du temps dedans qui au final, ça te ramène quand même de l'argent au fur et à mesure en termes de temps de jeu. Et c'est peut-être quelqu'un qui va mettre de l'argent aussi. Mais moins. Mais voilà. En fait, je trouve ça nul. Je trouve que c'est vraiment récompensé. Alors attention, on est toujours... Moi, vous connaissez mon avis. Toujours la question du mérite. Je rappelle, juste pour poser les bases, parce que je sais que ça m'avait déjà été reproché dans d'autres vidéos comme ça où je débattais, où je dis que dans sa vie globalement, le spender a du mérite. Parce que s'il met de l'argent dans le jeu, c'est qu'il gagne de l'argent dans sa vie globalement. Et donc, il mérite de pouvoir mettre de l'argent. Mais à l'intérieur du jeu, on ne peut pas nier que quelqu'un qui met de l'argent plutôt que d'aller chercher les unités en utilisant ses pouces, ou en allant chercher les cristaux avec ses pouces, etc., il a un moins de mérite. C'est un fait. C'est un fait. Quelqu'un qui va avoir, je ne sais pas moi, tout con, mais qui va avoir mis tout con. Quelqu'un qui va aller chercher. Par exemple, imaginons, moi, j'avais eu Shang-Chi dans l'arène 6 étoiles. J'avais eu Shang-Chi. Bon, je ne l'ai pas eu. C'est un fait. Mais quelqu'un qui a eu Shang-Chi. Enfin, qui a eu Shang-Chi dans l'arène. Imaginons, j'avais eu Shang-Chi dans l'arène 6 étoiles. Imaginons, j'aurais fait 130 millions et quelques, j'aurais utilisé des unités que je suis allé chercher en arène et tout, pour les réinvestir dans l'arène. Enfin, j'ai passé des heures et des heures et des heures pour aller chercher Shang-Chi. Imaginons, je le chope. Eh bien, j'ai plus de mérite que quelqu'un qui a mis des Odin pour, ou pré-bundle, ou peu importe, ou des Odin dans les cristaux chevaliers quand il arrive dans l'arène. Quelqu'un qui a fait ça et qui, du coup, a mis cet argent-là dans le jeu et donc a mis, a gagné Shang-Chi en 6, vous voyez. En termes de mérite, rien que pour ce petit truc de Shang-Chi, celui qui est allé chercher en arène a plus de mérite, c'est un fait. Mais dans la vie, globalement, c'est indifférent, en fait, le mérite, parce que le gars qui a mis de l'argent, son argent, il l'a bien gagné quelque part, il mérite de l'avoir eu et donc il a tout à fait le droit d'aller le dépenser dans le jeu. Mais en termes de mérite pur, à l'intérieur du jeu, dans la micro-société qu'est MCOC, le gars qui a utilisé dans des cristaux, avec de l'argent qu'il a ramené extrêmement au jeu, il le mérite moins, c'est un fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est récompenser quelqu'un qui, à l'intérieur du jeu, dans cette micro-société MCOC, mérite moins que quelqu'un qui fait ses contenus. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas, deux personnes qui font exactement les mêmes, qui font les mêmes contenus, donc qui finissent, en fait, tous les contenus du jeu. Moi, j'ai terminé tous les contenus du jeu, là. Et bien, en fait, quelqu'un qui a mis de l'argent, et bien, en fait, a plus que moi. En fait, a plus que moi. Comme je vous l'ai dit, voilà, je répète, ça ne me gêne pas, imaginons, moi, si jamais mon 6R4, là, parce que, pour moi, si tu as terminé tous les trucs dans le jeu, pour moi, en fait, pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est que quelqu'un qui a fini, qui a fini, du coup, l'acte 7.2, le Summer of Pain, l'Echange de Karina, à partir de ce moment-là, tu devrais avoir, en fait, assez pour tout compléter. Et celui qui a pris des offres devrait, du coup, avoir un supplément pour aller vers le deuxième. Mais, pour moi, le déblocage du 6R4 aurait dû se faire tous en même temps pour ceux qui terminent les contenus. Que tu sois Spender ou pas. Voilà. Ça, c'est mon avis. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Alors, bien évidemment, je sais qu'il y en a qui ne vont pas avoir compris la moitié de ce que j'ai dit dans cette vidéo et qui vont me répéter, qui vont me dire « Oui, mais c'est normal, un Spender, il est la plus, c'est tout. » Oui, je n'ai jamais dit le contraire, justement. Quelqu'un qui va me dire ça dans les commentaires, c'est vraiment un gars qui n'a rien compris à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Donc, vraiment, si c'est pour mettre un commentaire en mode « Oui, mais je ne vois pas le problème, c'est un Spender, il a plus, c'est tout. » Rien ne sert de mettre ce commentaire. Vraiment, ça n'a absolument aucun intérêt parce que ce n'a absolument pas en rapport avec ce que j'ai dit. Je suis complètement d'accord et je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo qu'un Spender, c'est normal qu'il ait plus. Il n'y a aucun problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'au niveau du déblocage d'une rareté, d'un rang, ça se fasse avec de l'argent. Les derniers avaient été faits, ou en tout cas à la volonté de le faire, sans forcément intervention de l'argent. Les unités supplémentaires, après, ça me paraît logique qu'un Spender, il arrive au deuxième 6 à 4 avant moi. Ça, ça me paraît totalement logique. Qu'il arrive au troisième avant moi, c'est totalement logique et ainsi de suite. Vous voyez ? Totalement logique. Mais qu'il arrive au premier avant moi, ça me fait chier. Parce que je me dis, fais chier, le gars, il a fait autant de contenu que moi, si ce n'est possiblement moins, parce qu'il y a des gens, je suis même persuadé que quelqu'un qui n'a pas terminé, peut-être pas Karina quand même, peut-être pas Karina, parce que Karina, ça en donne quand même pas mal. Mais en vrai, c'est peut-être possible que quelqu'un qui est full span, genre qui a pris tout, 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 tout depuis le début, mais qui n'a pas terminé ses Karina, c'est même peut-être possible qu'il ait son 6 à 4. Et ça, ça me rendrait encore plus dingue que ça soit vrai. Ça me rendrait encore plus dingue, parce que je me dirais, le gars, il y a des trucs qu'il n'a pas compétent dans le jeu, et il a son 6 à 4. Et ça, ça, ça me... Putain, ça m'énerverait encore plus, quoi. Mais voilà, dans l'idée, voilà, j'espère en tout cas que certains aurent compris ce que j'ai dit. C'est pas du tout pour jeter la pierre au Spender, vous avez totalement raison. Si Kabam vous donne cette possibilité-là, n'hésitez pas. Mais voilà, je trouve ça dommage qu'un truc supplémentaire dans le jeu, un niveau supplémentaire, soit gagné juste à coup de dollars et pas à coup de pouces. Voilà, je trouve ça vraiment dommage. Bref, en tout cas, voilà, ça, c'était la première page de vidéo. Et la deuxième, je vais juste rebondir sur... Et au final, ça rebondit un petit peu dessus. Et j'en avais parlé... Je sais plus si j'en avais parlé dans une vidéo, mais on en a déjà parlé en vocal sur Discord. Et je sais que beaucoup, beaucoup de gens sur Discord... Et je sais qu'entre vous... Enfin, que vous qui regardez la vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont pas être d'accord avec cette petite partie de la vidéo. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter les deux parties de la vidéo séparément. Parce qu'au final, ça revient... Enfin, disons que ça parle vraiment de dépenses, mais c'est pas forcément le même fond de pensée. Le fond de pensée, le premier, je vous l'ai vraiment expliqué. Maintenant, on va parler au deuxième. On va parler des cristaux chevaliers. Je pense que vous allez savoir de quoi je parle. Depuis quelques mois, depuis quelques mois, il y a donc des cristaux chevaliers. Il y a des cristaux chevaliers qui sont... En fait, il y a eu un changement, vous savez, de pourcentage, de chance dans les cristaux chevaliers. Et donc, il s'avère que Kabam a souvent... A souvent, en fait, empêché... Enfin, pas empêché... C'est souvent trompé dans ses pourcentages de chance. C'est-à-dire que des fois, il te donnait un pré-bundle ou il te donnait des cristaux. À un moment, il y avait des cristaux. Voilà. Où le pourcentage de chance n'était pas le bon. Dans le sens où, des fois, c'est arrivé que pour des pré-bundles ou pour... Par exemple, là, c'était les cristaux X-Men. Hier, il y a eu... D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite hier, la vidéo que j'ai faite hier sur le compte de The Rock, de cristaux chevaliers. Les cristaux chevaliers X-Men qu'on a ouvert au tout début de la vidéo, donc la première partie de la vidéo, c'est les cristaux de compensation. Du coup, c'est totalement lié avec ça. Il faut savoir que, pour peut-être certains d'entre vous qui ne sont pas Spender, je vais peut-être vous apprendre un truc, mais en gros, les cristaux depuis peu, là, depuis peu, il y a... C'est par exemple depuis les cristaux... Je crois que c'était pour Falcon, sol, l'hiver, les cristaux chevaliers de Falcon, sol, l'hiver. Il y avait eu des problèmes avec ça. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que, comme les pourcentages de chance c'était pas bon, les gens les avaient ouverts et tout, et bien ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des compensations, ils ont redonné le même nombre de cristaux. Et moi, ça, ça me hérisse le poil. Vraiment. Je me dis, le mec, enfin, quelqu'un qui va mettre de l'argent. Encore une fois, j'ai rien contre les Spender, mais c'est vraiment Kabam, moi, qui me hérisse le poil. Je me dis, mais, le gars, quelqu'un lambda, il achète des cristaux chevaliers. Il achète des cristaux chevaliers. De merde. D'accord ? Enfin, voilà, des cristaux chevaliers buggés. Ok, c'est un fait, ils sont buggés. Mais, derrière, si tu leur redonnes un truc, c'est-à-dire qu'ils achètent pour l'équivalent de 10 cristaux et qu'au final, ils en ont 20. Niveau équité, genre, avec quelqu'un qui dépense pas. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais bon, tu dépenses pas, donc t'as rien de dire. Ben non, justement, c'est là le truc. C'est là le truc. Tu peux pas, tu peux pas te dire, genre, le mec à côté de moi, le mec à côté de moi, il paye pour avoir 10 et il chope 20. Ben, donnez-moi les 10. Donc, moi, en fait, moi, mon avis, alors, je sais très bien que ça va faire, enfin, je sais très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pas d'accord, mais moi, je prône l'égalité, je prône l'équité et pour moi, le seul truc qui pourrait permettre une équité, c'est que dans ces cas-là, dans ces cas-là, et par exemple, pour les cristaux X-Men, les 10 premiers cristaux sont buggés. Tu redonnes 10 cristaux qui, une saine faute, sont pas buggés. Et ça, c'est les 10 cristaux qui méritent. Y'a aucun problème. Ces personnes-là méritent totalement. Mais pour moi, derrière, tu devrais donner à tout le monde, tous ceux qui n'ont pas acheté ces cristaux, tu devrais donner les 10 cristaux buggés. Donc, 10 cristaux avec des pourcentages de merde. Rien pour le geste. Parce que, ok, ils auront pas des pourcentages de ouf, donc y'a possibilité qu'il y ait de la merde dedans. Mais juste pour dire, bah, en fait, quelqu'un qui n'a pas acheté, il a les... Enfin, en fait, tout le monde, tout le monde a les 10 de merde parce qu'en fait, les 10 de merde, ils ont pas... En fait, ils ont pas... Exister, en fait, globalement. Parce que si tu fais une compensation en donnant les vrais cristaux, c'est que les premiers n'avaient pas vocation à exister. Donc, tu en donnes à ceux qui n'ont pas acheté. Et ceux qui ont acheté, bah, ils ont leur 10 qu'ils ont mérité parce qu'ils ont mis l'argent et voilà, y'a aucun problème. Et en fait, moi, j'arrive pas à comprendre et on en a débattu des heures et des heures sur Discord et souvent, le débat était un peu houleux. Mais moi, j'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas avoir cet avis-là. J'arrive pas à comprendre quelqu'un qui met de l'argent enfin, en fait, j'en ai battu notamment avec M. The Rock, avec M. Ben, avec M. Chris et qui, du coup, étaient tous en train de me dire mais non, comment tu peux dire ça et tout ? Genre, on met de l'argent, ils se foirent, donc c'est à eux. Oui, ok, y'a aucun problème. C'est eux les fautifs, c'est pas vous, y'a aucun problème. Mais, je vois pas pourquoi nous, on serait pénalisés. Parce qu'au final, qui est pénalisé ? Kabam, ils s'en foutent de donner des cristaux. Ils s'en foutent, qu'est-ce que ça leur coûte de donner des cristaux. des cristaux gratos qui, ok, n'ont pas des bons pourcentages mais vous avez des cristaux gratos qui, potentiellement, vous donnent quelque chose de bien. Donc, vous êtes gagnant. Sauf que qui c'est qui est perdant ? C'est le gars qui se peine de part. Parce que le gars qui se peine de part, alors ok, il a pas mis quelque chose pour se peine, mais il n'empêche, est-ce qu'il la demande ? Est-ce que si, moi, personnellement, je sais que ça me serait arrivé presque, ça me serait arrivé quelquefois peut-être de me dire en vrai, si c'est 20 cristaux au lieu de 10, pourquoi pas prendre, quoi, tu vois ? Alors que, si c'est 10, 10, je prends pas. La preuve, je le prenais pas. Mais si c'est 20 dès le début, bah vas-y, je le prends. En fait, le problème, c'est qu'il y a erreur sur la marchandise. Parce qu'en fait, tu achètes pour 10 et au final, c'est 20. Bah oui, mais alors, redonne-moi l'offre, redonne-moi la possibilité de l'acheter. Moi, peut-être que ça change peut-être ma volonté d'acheter ou pas, si je sais que c'est 20. Si c'est 10, j'achète pas. Mais si c'est 20, peut-être que j'ai envie d'acheter. Donc, donne-moi, donne-moi le choix de me dire, j'achète. Parce que quelqu'un, quelqu'un, quoi qu'il arrive, parce que là, après, les gens qui avaient acheté, justement, ils vont me dire, ouais, mais nous, on n'a pas eu le choix de l'acheter à 10 ou à 20. Ouais, mais tu l'aurais acheté. Donc, que ça soit, tu l'as acheté à 10, tu l'aurais acheté à 20, quoi qu'il arrive. Donc, ton avis n'a aucun intérêt, en fait, parce que quoi qu'il arrive, tu l'aurais acheté. Donc, faudrait donner cette possibilité-là. À la limite, à la limite, tu fais ça. À la limite, tu donnes pas de cristaux de compensation à tout le monde, tu donnes pas les 10 cristaux de merde à tout le monde, mais à la limite, tu dis, bah, on refait un run de cristaux, on refait un run de cristaux, et si tu achètes les 100 euros, bah, tu as tes 10 cristaux, et t'as aussi les 10 de merde. Si t'achètes pas, t'as rien. Voilà. Ça, c'est juste. Moi, en fait, moi, je suis juste là pour l'équité, vraiment, au final, ça changera rien à ma vie, mais, en fait, ça m'énerve d'être lésé, en fait. Ça m'énerve particulièrement, par principe, de me dire, ça me change rien, qu'est-ce que je m'en fous que quelqu'un va choper un 6 étoiles. C'est cool, en fait, pour lui, genre, s'il chope un 6 étoiles, un truc, même s'il n'y a pas de 6 étoiles, peu importe, en fait. Moi, je m'en fous, tu vois. Voilà. Et, très franchement, c'est pas parce que c'était 20 que j'achèterais à tous les coups. Pas du tout. Mais, en fait, ça m'énerve par principe le fait que le seul gars qui est lésé, en fait, c'est le gars qui ne met pas d'argent, en fait. Parce qu'au final, le gars qui met de l'argent, il est peut-être lésé par les pourcentages de base, mais au final, derrière, il se retrouve avec deux fois plus de cristaux. Donc, il est bien, en fait. Il est grave bien. Parce que dans les cristaux, mais dans les autres cristaux, même si les pourcentages sont plus merdiques, t'as quand même possibilité d'avoir du 6. Donc, ça double tes chances d'avoir quelque chose, quoi. Donc, bon. Bref, je ne sais pas quel sera votre ressentiment vis-à-vis de ça. En tout cas, je voulais vraiment faire une vidéo sur, en ce moment, il y a vraiment des trucs du côté de Chekaba qui me choquent de ouf, en fait. Vraiment. Genre, il y a des trucs, je n'arrive pas à comprendre leurs décisions. Vraiment, je n'arrive pas. Bref. En tout cas, j'espère que la suite des événements sera un peu plus réjouissante. Parce que moi, et on en a parlé d'ailleurs hier, et je pense que j'ai soulevé un point intéressant hier sur Discord, c'est que je me dis, est-ce que maintenant, parce qu'on voit que ça dure depuis quelques temps quand même, ce délire, ça dure bien depuis six mois, les cristaux buggés en termes de pourcentage de chance, et du coup, en termes de compensation. Et je me dis, est-ce que Kabam ne se dit pas volontairement en vrai ? Ça fait quelques fois qu'on fait des compensations. Et que du coup, les gens s'habituent à ce que ça soit 20 cristaux et non pas 10. Est-ce qu'ils ne se disent pas ? Est-ce qu'on ne continuerait pas avec ces cristaux buggés pour que ça incite les gens à acheter ce pack-là dans potentiellement l'éventualité qu'il y ait des compensations ? Parce que comme... En fait, c'est un argument de vente, limite. Parce que tu te dis, les gens, ils vont peut-être potentiellement plus acheter les pré-bundles ou les cristaux chevaliers ou les trucs parce que justement, il y a cette possibilité d'avoir deux fois plus de trucs. Et du coup, je trouve ça hyper malhonnête. Mais vous savez, au plus profond de moi, je me dis, c'est grave possible. Connaissant un peu Kabam, maintenant, je me dis, c'est grave possible qu'ils aient réfléchi comme ça. C'est grave... Et ça serait... D'un côté, ça serait grave malin. Mais grave malsain et grave malhonnête. Mais ça serait grave malin. Vraiment. Disons, le côté un peu démon que j'ai en moi dirait, bravo, quoi, j'applaudis, tu vois. Mais le côté... Vous avez toujours le petit ange démon, vous voyez. Le côté démoniaque, voilà, il fait bravo, quoi. Vraiment GG, quoi. Mais le côté ange, il ferait, mais... Vous avez une race, quoi ? Genre, vraiment. C'est quoi, ça manque de race incroyable ? Enfin, bref. En tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Elle a été assez longue. Mais je trouve qu'on soulève des points assez intéressants et j'espère que, voilà, ça vous donnera envie de mettre des petits commentaires assez sympathiques. N'hésitez pas à mettre même des pavés. Je sais qu'il y en a certains, des fois, les petites vidéos comme ça, ça leur donne envie d'écrire, d'écrire, d'écrire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, j'espère, encore une fois, l'intérêt de la vidéo n'est pas de s'insulter, de trucs et tout. On peut ne pas être d'accord et tout. Mais voilà, moi j'ai mes avis, je les... je les... je les... je les... je les argumente, voilà, avec des exemples, des trucs, les fonds de ma pensée. Donc, voilà. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donnez-moi des exemples, donnez-moi des trucs aussi. Parce que si vous me dites non, tu dis de la merde, point. Bah non, en fait, du coup, fais un tagueule, juste ça. Voilà, donnez-moi un petit truc, quoi. si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi pourquoi, le pourquoi du comment, en fait. Donnez-moi les raisons de peut-être me faire changer d'avis. Je ne vais pas vous spoiler, je pense que je ne changerai pas d'avis. Mais, voilà, donnez-moi, essayez de me donner envie de changer d'avis. Voilà. En tout cas, merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très très vite. Demain, il y aura le petit test d'un personnage en 6h3. Au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore tourné, donc je ne sais pas qui ça sera. Mais, mais ça sera soit Iceman, soit Spidey Stark. Pour l'instant, Iceman est devant. Mais, ça se trouve, le changement, le sondage aura changé au moment où vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas, enfin, n'allez plus voter, de toute façon, là, j'aurai sûrement tourné la vidéo au moment où vous verrez. Mais, voilà, 19h demain, test d'un nouveau 6 étoiles R3, soit Spidey Stark, soit Iceman. Lundi, on se retrouvera pour je ne sais pas trop quoi, peut-être un opening, un petit hyper-opening, peut-être. Et, 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 qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va arriver bientôt, bientôt, avec des vidéos sur ce qui va se passer le mois prochain. Donc, vous avez déjà eu les deux vidéos sur les reworks, il y aura également les vidéos sur les nouveaux personnages qui vont arriver dans pas trop trop longtemps. Et, enfin, dans pas très longtemps, dans quelques jours quand même. Et, n'hésitez pas également à aller revoir ma petite vidéo sur les cristaux chevaliers qui est sorti il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas également, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller répondre au sondage des top 10 par classe de la communauté FR. N'hésitez pas, vous avez le lien en description, vous avez vraiment le lien, c'est le tout premier truc. N'hésitez pas, ça vous prend 5-10 minutes et ça vous permet de donner votre avis sur les meilleurs personnages de chaque classe selon vous, voilà, ceux que vous préférez, ceux que vous préférez jouer, ceux que vous trouvez les plus utiles, les plus forts, etc. Voilà, vous faites un top 10, vous répondez, et voilà, c'est parfait et la vidéo arrive dans pas très longtemps en plus donc voilà, n'hésitez pas à répondre à ça. On se retrouve très très vite, merci à vous et on se retrouve demain, du coup à 19h pour une nouvelle vidéo. Salut, à plus, bonne soirée.